Est-ce que ça veut dire que c'est une structure géométrique ? D'accord ? D'accord. C'est une structure géométrique. On a vu finir que c'est une suite qui vérifie une relation. D'accord ? n plus 1 égale la quantité. C'est pas bien vu. C'est un nombre réel n plus 1 qui suit les géométriques de cette suite qui vérifie la relation générale qui est un peu plus 1 égale du fourni N. Le manque au Q s'appelle ? La raison. La raison. La raison. Le manque au Q s'appelle la raison. C'est ça ? Bien. Alors, je vais voir, je vais voir. Ce que ça veut dire ? Bien. Si c'est une suite géométrique, quelle est la relation entre les terres ? La relation entre les terres. C'est-à-dire que, si je prends par exemple une suite géométrique une N qui commence par U z. U z dans le premier terme. D'accord ? C'est quoi le terme ? C'est U zéro C'est U zéro fois B Voilà. Une suite géométrique. C'est une suite. Donc, le passage d'un terme à l'autre, qu'est-ce qu'on fait ? En multiplié par le même nombre, le même réel, qui s'appelle la raison. U1 égale Q fois U z. D'accord ? U2 égale U fois U1. U3 égale U fois U1. Alors, est-ce qu'il y a une relation entre U3 et U zéro ? C'est-à-dire que, dans une suite géométrique, il y a une relation entre deux termes qui se suivent, deux termes constitués. C'est-à-dire, la même relation entre U1 et U2. Est-ce qu'il y a des relations générales entre un terme X avec le plus de puissance ? D'accord. Alors, vous voyez que U3, il y a par exemple U2 égale Q U1. Égale Q Tu peux remplacer U1 par la relation qui existe entre U1 et U z. C'est-à-dire, c'est Q fois Q. Tu peux remplacer U1 par Q fois U z. Qu'est-ce qu'on trouve ici ? Que c'est Q carré fois U z. C'est-à-dire, je peux trouver une relation directe entre U2 et U z. D'accord. La même relation que je peux trouver avec U3. Tu peux remplacer U2 par Q carré U zéro. Tu vas trouver quoi ? Q1. D'accord. U2, tu remplaces par Q carré U zéro. Finalement, tu trouves U z. C'est que U à la puissance 3, 3 U zéro. On peut généraliser cette relation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on trouve finalement d'une manière générale ? Je peux généraliser que U n égale U à la puissance n. Ça s'appelle l'expression du terme général. D'accord. Si on trouve bien sûr une relation générale pour les suites arythmétiques, c'est de même. On peut préciser que la suite commence par U zéro. On trouve une relation générale entre U n, le terme général, avec U zéro. D'accord. On peut même trouver une relation entre deux termes, n'importe lesquelles. par exemple là. Tu peux trouver une relation entre U et la puissance. Voilà. Que la puissance 2. Ça représente quoi du 2 ? 2. C. S'il vous plaît, non ? C. U. N. C. Sous-titrage ST' 501 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 Je vais vous montrer. VN plus 1. Fois que ? C'est-à-dire, tu vas chercher un nombre qui entre deux termes. C'est-à-dire, le terme VN plus 1 et le terme VN. Et avant. C'est-à-dire, si tu le suis géométrique, c'est une suite qui vérifie une relation générale entre deux termes consécutives. C'est-à-dire, je dois trouver maintenant une relation entre VN plus 1 et VN. Comment commencer par quoi ? Par calculer VN plus 1. D'accord ? On calcule VN plus 1. Et on va trouver quoi ? On va essayer de trouver VN. VN. Égal VN plus 1. Égal VN plus 1. Commence. C'est terminé. C'est-à-dire, je dois trouver une relation entre VN plus 1 et VN. Ce n'est pas calculé VN plus 1. Des données, pardon. Vous voyez là que les données, l'exercice, on vous donne tout simplement VN. VN égale VN moins 16. Vous allez calculer VN plus 1. C'est quoi VN plus 1 ? Vous voyez ça comme quoi ? Égal VN plus 1 ? 1 moins 16. Égal VN plus 1. Égal VN plus 1. Finalement, c'est un cas du n marquable. On ne peut même pas faire maintenant. Il faut faire apparaître quoi ? Il faut faire apparaître l'expression de Vn. Voilà, l'expression Vn. Il faut essayer de trouver cette expression. Multiplier par un nombre. Le coefficient de Vn, c'est un nombre. Est-ce que suffit de faire un nombre ? Par contre ? On peut même faire la remarque que c'est Réduction d'impermérateur, ça marche. Sur le cas, ça donne Un n moins 16 C'est quoi Un n moins 16 sur le cas ? C'est quoi mon nom ? C'est un sur le cas. Voilà, c'est 4. Un sur le cas. Un sur le cas. Un n moins 16. Voilà, c'est bien. Voilà. Vous voyez que, je vais simplement remarquer que tout il suffit de réduire en même temps. Un n moins 16 sur le cas. Cette expression Un n moins 16, c'est la même dimension de Vn. Donc normalement, on s'attend comme Vn sur 4. Vn sur 4, c'est la même chose que 1 sur 4 Vn. On a montré la relation générale. On a trouvé Vn plus 1, égale 1 sur 4 Vn. Qu'est-ce qu'on a tenu finalement ? Vn, c'est que je suis géométrique. Je suis géométrique. Sous-titrage ST' 501